Bah wesh wesh les amis ! Bon bah d'abord excellente année, hein, puisque là y'a 2016 qui commence donc on vous souhaite que du bon. Et pour pas mal de gens, l'IFOP, CSA, BVA, 2016 c'est une année qui sent très bon, puisque c'est une année préélectorale, et qui dit année préélectorale dit multiplication de sondage. Là on en a déjà un avant-coup avec les primaires, qui est le mieux placé à droite, qui pour battre François Hollande, tout ça tout ça. Mais on en aura aussi pour quelle est la thématique essentielle auxquelles s'attachent les français, qu'est-ce que veulent les français pour 2017, donc on va voir fleurir les sondages. Et on va les voir fleurir parce que notre vie là est quand même assez chaotique, personne ne sait trop ce que les français ont dans la tête, et donc la politique paraît complexe, et les sondages, comme ils ont l'air d'être une mesure neutre et objective de ce que pense la majorité, ils fonctionnent pas mal comme une boussole, tu peux te repérer avec les sondages. T'es homme politique, tu comprends pas trop, mais grâce aux sondages tu peux t'y repérer. Et nous, à Ouzon-Cosé, comme on a un peu pris la bonne résolution de critiquer et d'être exigeant dans le débat public, et qu'il y aura énormément de sondages, on va se demander si vraiment, si rigoureusement et scientifiquement, les sondages peuvent apparaître comme une mesure neutre et objective de ce que pense la majorité. Un bon sondage, ça doit d'abord être représentatif. Alors qu'est-ce que c'est représentatif ? Bah c'est tout con, c'est impliqué par la flemme du sondeur, le sondeur ne va pas appeler 70 millions de français. Il est flémard, il n'appelle qu'un échantillon. Cet échantillon, la plupart du temps, c'est 1000 personnes, des fois 2000 ou 4000, mais la plupart du temps, c'est 1000. Et comment il est construit ? Il est construit avec les mêmes proportions que les proportions d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, et de toutes les catégories socio-professionnelles qu'on a dans les enquêtes de l'INSEE. Il faut qu'il y ait les mêmes proportions dans l'échantillon de 1000 personnes. Et cette méthode Ouz, ça s'appelle la méthode des quotas. Alors la méthode des quotas, c'est ce qui permet au mec d'être trop serein, de dire mon sondage est représentatif, et j'ai tant et tant de marge d'erreur. Le problème, c'est que la méthode des quotas, elle est vraiment galère à mettre en œuvre parce qu'il leur faut 1000 personnes bien calées. Et ne serait-ce que pour avoir 1000 personnes qui répondent à l'enquête, ils ne sont même pas encore calés, il faut déjà qu'ils appellent 20 000 numéros. Donc c'est très compliqué d'avoir les gens qui répondent comme il faut pour la méthode des quotas. Et le problème, c'est que c'est tellement compliqué qu'on peut commencer à comprendre qu'il y a toute une partie des gens qui ne répondent pas, et qui sont différents ceux qui ne répondent pas que ceux qui répondent. Ils ont peut-être autre chose à faire, ils sont peut-être au chômage, ils sont peut-être plus jeunes ou d'autres prédicats. Et du coup, comme ils sont différents, ils auront aussi des opinions différentes dans les enquêtes. Et cette différence qui implique des différences d'opinion dans les enquêtes, cette différence entre ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas, et bien le sondeur, il ne peut rien en savoir. Et il fait comme si elle n'existait pas. Il y a là, à la casa, j'ai pris quand même des gens et personne n'a répondu, mais ça ne change rien à mon sondage. Le sondeur, il fait comme si c'était pareil pour dire que son sondage, par méthode des quotas, est représentatif. Et en plus de croire qu'il est représentatif, il nous dit même quelle est sa marge d'erreur, alors qu'il n'a aucune idée de la différence entre ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas. Donc on voit que finalement, si on regarde statistiquement, notre affaire commence mal et les sondages ne sont pas une mesure si bien faite de l'opinion des Français. Et puis, en plus de tous les biais de représentativité qui fragilisent les sondages, il y a un autre problème, c'est le choix des questions et la manière de les poser. Parce que ce truc-là aussi oriente énormément les réponses. Alors le choix des questions, c'est souvent des questions qu'on ne se pose pas du tout, qui peuvent nous être posées par les instituts de sondage et les mecs qui payent. Par exemple, on a un exemple marrant, c'est un sondage qui a été fait fin 2012 et qui posait vraiment la question « Quand pensez-vous que la France sortira de la crise économique ? » Alors cette question, même l'économiste le plus fin, il ne peut pas y répondre. C'est du pur doigt mouillé. Il laisse le choix entre 2013, 2014, 2015 ou plus tard, mais personne n'en sait rien. Donc clairement, cette question, les Français n'ont aucun avis et ce n'est pas une mesure de l'opinion de la majorité. C'est une question que les gens ne se posent pas. Mais pourquoi ce truc-là existait ? Eh bien ça, évidemment, parce que RTL, ils avaient envie de faire leur pub. Ça ne coûte pas cher un sondage. Ils ont publié ce sondage pour tiquer d'autres gens en titre sur le pessimisme des Français, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Donc vous voyez qu'une première manière d'influencer les résultats d'un sondage, c'est de bien choisir les questions. Et l'autre problème, au plus du choix des questions, c'est la manière de les écrire. Et ça, c'est très connu en psychologie. Ça s'appelle un effet de cadrage. Et c'est la manière d'écrire la question qui change les réponses. Et ça, d'ailleurs, je vous réfère à un article majeur. Si vous ne devez lire qu'un article dans les sources, c'est celui-là. C'est sur notre site. C'est un article sur la réforme des retraites de 2003 qui prend énormément d'exemples sur les retraites. Il détaille tout. Vous allez lire cet article. Mais nous, on va vous prendre des exemples un peu comme ça pour que vous voyez la vibe. Alors, vous pouvez voir un sondage très classique. Par exemple, « Pensez-vous qu'il est nécessaire de baisser les charges sociales pour enfin relancer le travail et l'emploi et permettre au patron d'embaucher ? » Ça, c'est des manières de poser la question qui, d'habitude, induisent des réponses positives. Et il y a une autre manière de montrer l'effet de cadrage. C'est de prendre un exemple d'un sondage qui n'existera jamais. Et un des sondages qui n'existera jamais, ça pourrait être un truc genre « Après un gel des salaires de plus de 10 ans, est-il enfin nécessaire d'augmenter le SMIC et le point d'indice des fonctionnaires pour relancer l'activité et l'emploi ? » Cette manière de poser la question, elle est beaucoup plus claire et elle amène d'autres réponses. Donc, vous voyez que dans le choix des questions ou dans la manière de les poser, en fait, répondre à un sondage, c'est plutôt répondre à une question qu'on ne s'est jamais posée et on nous force à donner notre opinion. Ou alors, répondre à une question qui est tellement orientée que quand le mec nous la pose, on est prisonnier de son choix de questions. Donc, on voit que c'est absolument pas neutre, pas objectif et pas une mesure fiable de l'opinion des Français. En plus de la manière dont poser les questions et de choisir les questions, il y a un autre problème, un autre facteur qui peut énormément modifier le résultat des réponses au sondage, c'est l'enchaînement des questions. Et ça, en psycho, c'est très étudié, ça s'appelle l'effet d'amorçage. Et en fait, selon les questions d'avant, la vibe émotionnelle dans laquelle elles vous mettent, vous allez avoir des réponses complètement différentes, ou positives ou négatives. Et il y a Science et Avenir qui s'est amusé à faire une petite expérience sur leur site pour prouver cette hypothèse d'effet d'amorçage. Et oui, ils ont trouvé des énormes différences de réponses qui variaient de 15 ou 20 points colossalement selon si la question T était amenée positivement ou négativement. Donc, vous pouvez vous dire que c'est pas très très grave, ça perturbe les résultats, mais c'est pas malveillant. mais un site dont on va vous mettre le lien pour l'effet d'amorçage sur notre site et nos sources recense des exemples politiques, d'utilisation politique de cet effet d'amorçage. Et ça, c'est bien plus inquiétant pour nous, citoyens. Il montre que, par exemple, l'IFOP a fait un sondage conditionné très 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 positivement vers les gaz de schiste. Et que, dans le camp d'en face, Greenpeace, lui, a fait un sondage conditionné très négativement sur le nucléaire. Donc, alors nous, là, citoyens, s'il y a un tel effet d'amorçage, est-ce que vraiment, les sondages, c'est une mesure objective et neutre de l'opinion de la majorité ? Est-ce que vraiment, on doit s'y fier s'il y a autant de billets et autant de billets d'amorçage ? Moi, je dis quand même, là, de moins en moins. En plus de tous ces billets statistiques d'échantillons et de questions, il y a le dernier billet, c'est le billet de présentation. Quel titre, quelle phrase on écrit sur un sondage ? Comment on fait parler le chiffre ? Et là, il y a deux billets, mais grâce à Libération, on peut les synthétiser en un seul exemple et on les remercie. Ces deux billets, c'est comment est-ce qu'on compile les chiffres ? Parce qu'il y a plusieurs items et on les rassemble pour en faire des phrases et quel titre on y met. Et là, franchement, l'exemple de Libé est parfait, c'est pendant les présidentielles, il a fait beaucoup jaser. Libé voulait vendre du papier et voulait faire un titre, un gros titre qui fasse peur à son lectorat pour le vote vers Marine Le Pen. Il fallait 30% qui veulent voter pour Marine Le Pen. Le manque de pause, c'est que leur sondage, il leur donnait pas mal qui voulaient certainement voter pour Marine Le Pen, c'est en janvier, certains qui voulaient probablement voter pour Marine Le Pen, donc ils ont rassemblé ces deux catégories, là ça devient bien, mais c'était pas assez gros. Donc ils ont aussi pris ceux qui ne votent pas pour Marine Le Pen, mais eux sont pas sûrs, tu vois, pas sûrs de pas voter. Pour arriver à 30%, il fallait quand même rassembler très large, et là, par contre, ils pouvaient plus mettre 30% veulent voter Marine Le Pen. Ils ont mis le 30% en gros, mais ils n'excluraient pas de voter Marine Le Pen. Donc là, on voit que quand même, les chiffres, parfois, on leur fait dire ce qu'on veut, ou on rassemble des catégories, des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens, ceux qui sont oui, ceux qui sont peut-être, ceux qui sont je sais pas du tout, mais tu peux quand même me mettre là si t'es un enfoiré. Donc on peut rassembler les chiffres de manière complètement loufoque, et surtout, on peut faire des présentations très racoleuses, qui, pour nous, citoyens, n'ont aucun intérêt pour l'intérêt général, et qui, franchement, avec un peu d'esprit critique, on devrait douter. Ces sondages-là ne sont pas une mesure neutre, objectif de l'opinion de la majorité, mais une création d'un directeur de rédaction un peu malveillant pour faire pas mal de clics. Bon, entre les biais qui sont là dans n'importe quel sondage, et là, moi, je pense aux biais de représentativité, et au passage, si quelqu'un vous dit qu'il suffit de publier les marges d'erreur pour que ce soit clean, là, vous avez tous les arguments statistiques pour être sûr que sa marge d'erreur, il ne la connaît pas, et que sa représentativité, elle est fumeuse. Donc en plus de tous ces biais qui sont là pour tous les sondages, il y a tous les biais qui dépendent de la manière d'écrire les questions, de les compiler, de les choisir, de les présenter, etc. Et donc là, normalement, vous avez toutes les armes et tous les arguments pour être certain que quand vous voyez passer un sondage, il faut le prendre avec des énormes pincettes, douter et examiner « Attends, qui me fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi il demande ça ? Est-ce que les gens ont une opinion ? » Donc là, normalement, ça, c'est bon. Et c'est urgent de l'avoir en tête parce que si les sondages ne sont pas une mesure objective et neutre de l'opinion de la majorité des Français, cette opinion, ils peuvent contribuer à la construire et à la manipuler. Et ça, c'est très 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 dommageable, d'autant plus dans un moment de confusion idéologique. Donc on vous invite à partager le plus possible autour de vous ces outils et ces armes d'autodéfense intellectuelle parce que la petite musique des sondages qui, comme ça, influence, nous font croire que c'est objectif et sont un support de discussion dans nos vies, c'est cool mais on aimerait bien que ça s'arrête. Bon, moi j'étais très content de vous revoir, j'espère qu'on va passer une putain d'année de 2016 ensemble et je vous fais plein de bisous, à bientôt les amis, ciao ! Wesh wesh les amis ! Alors on a souvent l'impression que la politique, ça concerne pas du tout l'intérêt des citoyens et c'est plutôt de la petite cuisine politique interne et des intérêts de partis qui sont mis en forme avec de la communication.